Et bonjour les amis c'est Anthony Storm j'espère que vous allez bien Cette nuit ça a secoué au niveau du vent avec la tempête et l'eau nord Et grâce aux vidéos que j'ai pu faire durant toute la nuit Vous allez pouvoir voir donc les différentes rafales qu'il y a pu y avoir sous averse Vous allez voir que c'est assez impressionnant et la dernière rafale a d'ailleurs laissé des traces La dernière averse signe aussi le premier orage de l'année sur Amiens Oui un 3 janvier ça peut arriver Bon le problème c'est que malheureusement comme je n'ai plus de trépied pour l'instant Je n'ai pas pu filmer les éclairs mais j'ai quand même un coup de tonnerre dans la boîte Et vous allez l'entendre de toute façon dans la vidéo Je vous laisse donc découvrir tout ça et je vous souhaite un bon visionnage à tous Ça pleut un peu moins mais ça souffle énorme et en fort Le lampadère il bouge bien sur le cou Oula il y a une poubelle qui est tombée Ça souffle très très fort là Les 100 km heure sont probablement dépassés Voilà Voilà ce que vous venez d'entendre c'est un grondement Quoique là il y a peut-être quelque chose qui arrive mais Ouais 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 il y a peut-être un truc qui arrive Regardez moi ça comment tout disparaît d'un coup Est-ce qu'on va la voir l'énorme rafale qui tue la mort Regardez Comme ça arrive Oh il y a de la grêle C'est en train de tout péter là Ça fait un bordel monstrueux C'est en train de tout péter C'est en train de tous péter Normalement C'est en train de faire Sous-titrage Musique C'est en train d'annonre En train de tout kişi C'est pas Qu'est-ce k'étenir Ça a encore Iprouille C'est en train En train Ah là 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 ! Tout le bruit que vous entendez depuis tout à l'heure c'est le rafale, ça s'arrête plus Et voilà les amis pour les extra vidéos en rapport avec cette tempête, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire dessus ? C'est un petit peu complexe d'expliquer parce que la station d'Amiens-Glizet est à chaises depuis quelques temps On va donc se baser sur des estimations qui sont quand même assez fiables Normalement par ici il y a eu des rafales qui sont montées à 120 voire 130 km heure localement En tout cas Amiens ça me paraît certain vu la puissance des rafales De toute façon dans les alentours d'Amiens il y a eu des rafales qui sont montées jusqu'à 130 km heure Donc dans tous les cas ça me paraît pas trop impossible Et c'est à peu près tout Au niveau des dégâts ça va être difficile de vous en montrer parce que comme les rafales étaient principalement dans des averses Et que les averses duraient peu de temps C'est finalement difficile d'avoir des dégâts Mais c'était quand même particulièrement puissant Petit détail malgré tout à vous montrer C'est la tour Perret qui normalement a une lumière au sommet qui change de couleur à chaque fois Et qui là comme vous pouvez le voir avec cet estrait Bah reste complètement bloqué sur du orange foncé Voilà c'est quand même un indice j'ai envie de dire Même si forcément ce sera pas hyper représentatif non plus C'est quand même un indice et je pense que de toute façon localement il y a quand même eu quelques dégâts Voilà les amis donc pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu ainsi qu'un commentaire si c'est le cas Et pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner Et quant à moi je vous retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501